Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la Diaspora. Pour info, au sujet de la ville et du maquis de Gomachichi, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'abord, la mauvaise nouvelle. Faites comme moi. Allez sur internet et notamment dans google. Tapez Gomachichi et cliquez sur map, c'est à dire google map et cherchez la ville de Gomachichi. Il n'y a pas. Vous ne la trouverez pas. Or, la ville de Gomachichi fut d'abord une gare du chemin de fer Congo-Océan. La principale ville, la principale ville-gare du chemin de fer Congo-Océan, en sortant de Brazzaville, en allant vers Pointe-Noire. Mais quand vous tapez Gomachichi, il n'y a pas. Deux, Gomachichi, c'est aussi l'une des principales villes du poule. On ne peut parler du poule sans penser à Kinkala, Minduli, Kindamba, Gomachichi, etc. Mais là, Gomachichi n'y figure pas. Trois, il faut savoir que cette ville a une grande histoire avec notre pays, surtout pendant le mouabisme, avec le fameux maquis de M22 de Gomachichi. Dans le forêt de Gomachichi. Vous le savez très bien que cette ville a une histoire liée à la politique catastrophique, catastrophique de notre pays. Vous le savez très bien, Gomachichi. Vous le savez très bien, Gomachichi n'y figure pas dans Google Maps. Mais c'est quoi cette affaire ? Donc, il y a certainement là une main noire. Et pour cause, cette ville est liée à la dictature de Sassou Nguesso. D'abord, pourquoi Gomachichi ? Gomachichi fait partie des villes où s'est passé le deuxième crime politique de Sassou Nguesso. Après son premier crime politique de 23 mars 1970, excusez-moi, dit lieutenant Pierre Kinganga. Ce fut là le premier crime politique de Sassou Nguesso. Le 23 mars 1970. Mais comme il venait d'en bas, donc il fallait prouver à Marangouabi qu'il était vraiment motivé. Ces gens-là qui rentrent dans les régimes ou dans une association ou dans une entreprise qui sont là en train de déboulonner tout le monde. Mais ce sont dangereux. Donc, ce fut comme un rouleau compresseur d'injustices, de crimes, d'assassinats et autres. Sassou était là. Donc, il était déjà, il pensait déjà loin. Donc, en 1970, premier crime politique de Sassou Nguesso. Puis, en 1973, après les mouvements de M22 qui avaient raté avec les familles M22, le meneur fut le capitaine 11 Djawara. Et ses acolytes dont Ikoko, Bakikolo et Oluka. Ils furent massacrés par Sassou Nguesso en 1973. Vous le savez très bien. Et c'est là qu'il s'assoit vers Kile Galan, dans le Nguabisme. Et deux ans après, il était devenu ministre de la défense, de la sécurité et des services secrets. Et deux ans après, il tue à Marangouabi. La suite, on le connaît. Donc, la ville de Gomachitia est liée à l'histoire de notre pays. Bon, mais aller jusqu'à faire disparaître un lieu symbolique pour l'histoire de notre pays. Une grande ville, une ville stratégique des poules. Et là, de la carte de Google, on se dit, ah, il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux. Déjà, un, pour Sassou Nguesso. Vous savez, Sassou Nguesso, c'est un menteur mégalomane et cynique. Donc, il veut certainement chercher à se venger de cette ville, de ces lieux-là. Donc, certainement, peut-être, il y a eu une main noire de financement et beaucoup de choses comme ça pour radier cette ville-là de la carte de Google Maps. Cherchez-vous-même aujourd'hui. C'est une grande ville. Vous savez qu'en France, par exemple, en région parisienne, si on fait disparaître de la carte en région parisienne la ville de Versailles, ou même de Sergi, ou même de Mélin, ou je ne sais pas quoi. Bon, attends, j'ai un problème. Donc, là, nous avions des soucis avec ce régime-là, avec ces mêmes mains noires. Il y a là comme un drame, une tragédie intellectuelle, citoyenne, politique et civilisationnelle à la fois. Comment faire disparaître une ville, la principale ville, en sortant de Brazzaville, pour aller vers le sud, sur la nationale une, ou même surtout sur le chemin de fer, Congo-Océan ? Vous imaginez ? Il y a trop d'enjeux. Donc, pour nous, citoyens, pour tout Congolais qui aime son pays, pour tout originaire du Poul, qui aime sa région, pour tout originaire de Gomachete, qui aime sa ville, sa localité, il doit envoyer une requête auprès de Google. Il doit envoyer une requête auprès de Google. Pourquoi faire disparaître cette ville-là ? Ce ne sont pas les caprices de Sassou Nguesso et de ses donneurs dans la France-Afrique et autres qui jouent ça. Parce que cette histoire-là, parce que Sassou Nguesso, avec Gomachete, c'est comme surveiller le lait sur le feu. C'est dit que, ah tiens, s'il y a un coup d'État qui se prépare contre mon régime à Brazzaville, Gomachete n'est pas un soutien non loin de Brazzaville, c'est combien ? C'est même pas 50 kilomètres. Vous imaginez ? Et donc, là, Sassou a la peur au ventre. Donc, jusqu'à faire disparaître, à financer peut-être, à faire plein de choses comme ça. Donc, on voyait cette requête-là, tout Congolais. Je l'ai fait pour la vie de Makwa, dans certaines choses que j'avais vu que c'était vraiment nul quoi. Je l'ai fait et j'ai dit, non mais pourquoi on ouvre la vie de Makwa, on tombe sur toujours cette entreprise de merde ? Et depuis là, ça disparaît. Donc, vous pouvez agir. Vous mettez les pressions sur Google. Donc, tout ce qui est de Google Map et autre. On ne va pas suyer l'image de votre ville, de votre région, de votre culture et autre à cause d'un individu, décapé d'un individu. Donc, envoyez cette requête-là, s'il vous plaît. Par ailleurs, j'ai moi-même aussi reconstaté que quand on tape la kivette, il y a certains commentaires, certaines écritures ou certaines publications qui sont là dans Google Map, dans Wikipédia et autres. Mais c'est vraiment, non, 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 c'est pas possible. Comment les, attends, les Makwa nous étions quand même, attends, on est nombreux partout dans le monde. Il faut regarder ça. La lutte n'est pas que politique, elle aussi intellectuelle, elle est citoyenne et autre. Quand on décrit la kivette dans Wikipédia, vous imaginez Makwa a disparu. Alors que c'est l'une des premières villes de la région qui a formé tant de cadres. Oui, certains disaient que la capitale de la ville principale, c'est-à-dire le chef lieu de la kivette de Tamakwa, on parlait comme ça. Mais bon, qu'est-ce que ça peut faire ? Même dans la Marne, dans la région Champagne, Champagne-Ardennes et Champagne. Mais le chalot en Champagne n'est pas aussi plus grand que la ville de Reims. Et pourtant, la préfecture est un chalot en Champagne. Et non, à Reims qui est la principale ville. Donc nous, c'est comme ça. Rwando n'est pas aussi plus grand que Makwa. Vous le savez très bien. Donc, il faut vraiment en tenir compte de ça. Donc, ils ont radié Makwa. C'est-à-dire, on voit tout autour de Oyo, ils ajoutent un peu Owando. Mais vous voyez ça ? Et les gens sont là en train de spolier votre histoire devant vous. Donc, ces gens-là ont investi énormément de l'argent. Donc, surveillez Google Maps, Google Images, Wikipédia et autres pour votre communauté. Et faites des requêtes. Allez même réclamer plein de Wikipédia et autres. Parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire ou la géographie et la culture de votre tribu, de votre région. Non, ce n'est pas possible. Donc, mais ça, ils l'ont fait. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la diaspora. Donc, voilà pour la mauvaise nouvelle. Et que vous, en tant que Congolais, vous devez prendre votre responsabilité pour que cela ne puisse plus se répéter. Mais je sais bien que, tant que Sassou Nguesso sera encore au pouvoir, la vie de Gomatite aura des soucis. Surtout au niveau de ça, sa visibilité. Au niveau de son image et beaucoup de choses comme ça. Parce que cette histoire de Gomatite est liée aussi à l'histoire de la dictature de Dany Sassou Nguesso. Et de ses crimes, de son, de génocide, de la haute trahison et autres. Donc, il n'en voudra pas. Donc, il faut voir s'il y a une main noire. Donc, on voyait plusieurs fois les requêtes. Je veux voir là, d'ici une semaine, que je dis quand même, que nous avions des développeurs. Nous avons des informaticiens. Nous avions des citoyens autres. Que Deme Sassou Nguesso, moi je suis développeur, je suis informaticien. Non, 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 non. Même là, la cause est là. On veut voir là, Gomatite s'afficher là bien. D'ici, on est lundi là. Mais d'ici samedi. En fonction de tout ce qu'il va faire. On veut voir Gomatite figure là. Je l'ai fait sur Makwa. Parce que, Makwa à l'époque, il y a à peine un an. Je vois, quand on cliquait en Google, on arrive sur une entreprise là de merde qui était là toujours affichée. Je l'ai fait. Donc, vous pouvez faire aussi à Makwa qu'il ne veut pas afficher des trucs comme ça partout où vous êtes. Parce que les gens-là ont pris le contrôle de ces pages-là pour suivre certaines localités pour le compte de l'indicat de rue et autres. Donc, ce n'est plus possible. Donc, la lutte, elle est aussi intellectuelle. Elle est aussi citoyenne. Elle est aussi civilisationnelle. Donc, Sassou ne doit pas rayer Gomatite de la carte en finançant peut-être Google. Ou en fait, je ne sais pas. Mais il faut voir. Il y a beaucoup de main dans là. Donc, il faut chercher ça. Moi, on veut voir ça d'ici peu. Lundi, là, nous sommes lundi. Lundi prochain, je vais venir sur Google Maps. Je vais taper si Gomatite rapparaît. On aura gagné. On aura marqué un point. Côte l'indicat de rue. Et c'est ça. Ce sont des petits cours d'eau qui font des rivières. Et les rivières deviennent des fleuves. Et le feu, voilà. Vous voyez ça? Donc, seule la lutte libère. Mesdames, messieurs, peuple commun. Maintenant, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. C'est que j'ai un individu qui est actif dans les médias et les réseaux sociaux aussi. Monsieur Victor Matondon, l'un des maquisards du M22. Ah oui. À l'âge de 21 ans. Et voici ce qu'il a publié. Et je suis en mort de règle. La vérité. L'histoire n'est donc pas. La vérité. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je me suis dit. Oh. J'ai vu. J'étais content. D'entendre ça. Et pourquoi? Voici d'abord ce qu'il a écrit. Pendant que nous étions au Maki de Gomachetje, nous n'avions vu aucun militaire de l'armée nationale congolaise. On l'appelait APN, Armée Populaire Nationale. Oser entrer dans les forêts de Gomachetje. Marie Nguabi fera appel aux Andimba qui se feront massacrer par des paysans. En effet, la vérité ne dira jamais. Et pourquoi? Cette histoire-là de Gomachetje, on me l'avait racontée. Dans les années, au début des années 80. Que les gens disaient, oh, mais il y a autre chose qui se passe là-bas. Les militaires que Marine Nguabi a envoyé pour aller, soi-disant, se battre contre les maquisards. Oh, tout le monde disait, mais ça, ça, attends. Ils sont aguerris là-bas, ils sont affûtés. C'est dit, ça, attends, tout, temps. Et les militaires, déjà les Congolais, là, ces années-là, on nous a raconté ça. L'histoire d'Andimba, bon, c'est autre chose. Marine Nguabi peut parler tout à Andimba, Andimba, Andimba. Mais il n'y aurait aucun Makwai, aucun Makwaien qui était parti là-bas. Hein? Bon, voilà. Ce sont les militaires à Bazaville qui faisaient ça. Bon, bref. Ils sont allés. Au niveau de l'armée, hein. L'armée, dis donc, au Sud-de-Laye, ils sont allés là-bas. Mais ce qui est drôle, rigolo et dramatique à la fois, c'est que, bon, les militaires, là, se disent, ah non, ils trouvaient tous les assassins pour ne pas aller là-bas. Oh, je suis malade. Je suis ceci. On dit, oh, ma sacre. On dit, ben, j'ai joué là-bas. Alors que c'était des paysans. Donc, l'armée, là, congolaise, là, c'est vraiment de la merde depuis des années. Donc, on voit bien ce que ça produit aujourd'hui. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les Galistes, ce sont des gens en train de piétiner même les militaires, les officiers, les emprisonnés, les assassinés et autres. Et l'armée, là, comme là. Alors qu'au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, au Soudan, au Zimbabwe, et partout, partout, l'armée prend les responsabilités et autres. Mais Sassou, là, il en train de piétiner les armées. Emprisonner même un président, il est général. Et l'armée, elle a comme des moutons. Et piétiner tout un peuple et faire casser un pays qui, aujourd'hui, est devenu une poudrière. Elle est visible. Mais là, ils sont là. Donc, ça les vient de loin. Ce sont des trouillards. Ce sont des trouillards. Avec des gardes hautes, c'est des trouillards. Sassou se déplace dans tous les pays, là. Aucun militaire ne prend les responsabilités de les dégager. Mais c'est ça. Depuis 10 ans, ça a commencé depuis là-bas. Parce qu'il y a du tout à là. Mais nous, ça inquiétait. Je dis, Victor Matondo, Amakwa, j'étais à l'époque, j'étais au collège. Au fin du collège. Mais attends. C'était vraiment... Attends, c'était chaud. On nous racontait ça. Mais là-bas, c'est qui ? C'est qui ? Ah, Bakongo, Bakongo. Ah, ah là là. Attention, hein. Attention, il ne faut pas aller là-bas. Donc, ils ont fait la grigue de Jimba. Quoi qu'en Jimba, hein. Le collège militaire, il doit te former. C'est comme la raison. La raison, c'est vous rendre professionnel. Or que l'émotion vous rend amateur. Le combat entre amateur et professionnel va être gagné par les professionnels. Parce qu'il a guéri, il a futé, il a traversé. Mais là, les militaires n'étaient pas de professionnels. Mais là-bas, les paysans étaient devenus presque les armées. Ils étaient plus forts. Donc, on a vu ça. On a parlé de cette histoire de M-22. Nous, on a dit, ah non, non. Il y a des gens là, ils dormaient à la maison. Ils disaient, ah non, ma femme qui est malade. Ou j'ai des maux de tête. Ah, donc, ils trouvaient tous les agents pour ne pas aller. Et tout y a. On était en 1972. Et combien de fois aujourd'hui ? Ça n'a pas changé. Donc, cette armée-là, comme l'a dit certains, quand on a publié sur les médias et les réseaux sociaux, que nous, il suffit des 100 hommes dans Simi Guetta, là, à Brazzaville, Sassoum Gesso tombe. Ils ont dit 100 hommes seulement dans Simi Guetta. Ils cherchaient 100 hommes dans Simi Guetta. Voilà. Mais là, c'est des touillards qui sont là. Le gars est en tête de pétiner, il faut casser un pays. À ses 85 ans. Et Sassoum Gesso, comme tout être mortel, il peut partir. Son pays, il a ronçon même de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation. Comme cela s'est passé dans toute l'indicature. Du monde entier. Mais là, ça se risque de partir. La France-Afrique faute les mains. C'est vrai. Tu disais, au pays, la rançon de ses crimes. Rien du tout. Il va nous laisser les défis permanents. Hein? C'est ça que je vous dis. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on y en a. Je vous ai donné que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Personne n'a les mots de porte de la violence, ni de la justice, l'opération et la barbarie. Que celui qui blesse ou tue, peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et qui est dans la géopolitique nord-sud là. C'est-à-dire qu'on a massacré. On a commis des crimes partis par là. On ne sait pas là où ça va sortir. Et vous êtes là comme des moutons. Non. Au lieu de chercher déjà les neutralisés, on a un ennemi commun. Qui a mis à mal tout le monde. Même au niveau du clon. Hypothèque sans clon. Je vous dis. Parfois, certaines des informations, on est loin. Même le clon est au courant. Quelqu'un qui va prendre l'état congolais après. Mais qui? Sassou n'est pas à juger autre. Qui va? C'est les Sassou. Il faut lui dire la vérité. Au niveau des administrations, les institutions, la diplomatie, les passeports visables, les services secrets, tout comme ils l'ont fait aux autres. Je vous dis sincèrement. Je suis là pour éveiller les consciences des autres. Au lieu de les descendre, c'est-à-dire que ça devient le mal commun. Il y en a un qu'on appelle le bien commun. C'est le Congo. Le mal commun. C'est Sassou n'est pas. Pour déjà éviter que ce qui risque d'arriver arrive. Cette énergie potentielle de haine, de rancune, de contentieux historiques et autres. Chacun de nous a un contentieux historique. Ben oui, individuellement. Nous qui luttons contre Sassou. Aujourd'hui, sur la plage de Paris. A l'étranger. Vous voyez comment nous avons subi ces choses-là? Mais que ce soit pas moi qui va prendre ça. Mais autour de nous, on a tout. Si la chance, 97%, 99%, ce sera les victimes qui vont prendre le content de pays. Et quand ils vont prendre le content de pays. Les lâches sont trop dangereux. Les péreurs sont trop dangereux. Parce que c'est comme des moutons. On met des moutons. Et après, quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent un loup. Et ces gens-là, ils deviennent un loup, un lion et autres. Ils deviennent tous des criminels. Vous voyez tout ce qui s'est passé après chaque dictature. Donc, l'histoire de Gomachete, de la vie et du maquis, nous renseigne du passé et du présent. Et donc, le passé et le présent, c'est l'avenir qu'on est en train de penser là. Sa souris, elle va jusqu'à faire disparaître Gomachete de la carte d'internet. Ils en ont même fait sur Makro en créant sur Wikipédia. Tapez la kivette sur Wikipédia. Vous allez voir. Ils en ont fait que Wando, Yo, Obuyadok, Makro a disparu. Même les tribus principaux, Makro n'existent pas. Les principaux tribus de la kivette, Makro n'existent même plus. Vous imaginez ça ? C'est sale. Au niveau intellectuel, il faut la conscience. Quels qu'ils soient les enjeux, il faut toujours en tant qu'intellectuel, quand vous avez au moins un diplôme, il faut toujours placer la raison au-dessus des émotions de l'appartenance. C'est-à-dire que j'ai défini moi ma liberté de conscience. Vous laissez Sassou Nguesso faire ce qu'il veut. Tout est là. Tout est là. Nous faisons le travail de l'histoire. C'est vrai que c'est l'histoire. Comme là, je vous l'ai dit, tout ce qui s'est passé de Sassou Nguesso, les gars de Sassou Nguesso, quand tu vas à un salon, un tordeux, il va les mettre dans la cellule où il y avait des kalakalas, avec une photo des kalakalas. Les nouvelles prisons qu'on voit, la photo des kalakalas. Quand tu es un gars de Sassou Nguesso, tu rentres là-bas, tu sais que tu vas sortir la mort. Tu vas pas sortir vivant. Ça s'est passé, tu vas dormir là, dans tous les murs, les quatre murs, c'est le peuple kalakalas. Tu vas faire quoi? Tu sais bien, ah tiens, je suis venu pour mourir. Tu vas réclamer encore. Ah oui, mais non, c'était pas comme ça. Non, regardez. Là, la photo, on paie la chambre de mon coco là, s'il arrive. Voilà, chambre de mon coco. Vous là, le va. Donc, vous êtes parti déjà pour au moins sept ans. Quels que soient les trucs banals. Banal. Même si on t'a créé une injustice. Si on te met dans cette prison-là, tu vas passer au moins déjà sept ans. Mon coco l'a fait. Alors qu'il s'est présenté seulement pour être candidat pour l'intérêt général. On l'a mis déjà sept ans. Il reste sa vie. Et s'il perd sa vie, il a celui-là, on va faire un truc avec mon coco, avec ses hommes. On peut en multiplier les exemples de ceux qui sont passés là. Le futur, c'est tout simplement le passé et les pas encore. Donc, vous devez accompagner les réflexions, les sujets pour dissiper cette énergie-là de haine, de rancune et autre. Parce que le mal est fait. La justice va passer. C'est ça que je veux dire. Comment canaliser cette justice-là ? Puisqu'elle va passer. Ici, à la fête de la Seconde Guerre mondiale, on a épuré 9000 Français ici. Non, on a assassiné 9000 Français. On a épuré 120 000. Regaler les trucs, les règlements, les comptes. Ce qui va arriver chez nous. Il faut les dire la vérité. Les gens, quand les mots ne suffisent plus que le danger est là. Donc, observez-moi de cette histoire-là que vous devez, un, envoyer des requêtes. Allez d'abord dans Google, allez vérifier. Vous-même, vous devez un nom en bas. Si vous êtes citoyen, je parle aux citoyens, je ne parle pas aux autres, je parle aux citoyens, ceux qui sont likés, partagés, réagés et autres. Voilà, allez vérifier. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas. Donc, envoyez chercher tous les liens de Google Maps ou de Google, envoyez les requêtes. Comment une grande vie disparaît à cause des caprices d'un tyron et de ses donneurs d'or France-Afrique ? Il y a un problème. Deuxièmement, il faut savoir que le futur, c'est toujours le passé qu'il est présent. Je viens de te informer de Victor Matondo, tapez internet là, Victor Matondo, il est actif. C'est un fan de la salsa. Il adore donner la salsa. Il était 21 ans maquisare. Un maquisare. Tu sais quand on a fait le maquis ici en Occident, on aime, on respecte les gens qui ont fait le maquis. Ah oui ? Il était un maquisare à 21 ans. Et donc... Putain, merde. Ah non, pas putain. Excusez-moi. Donc, voilà, les gens qu'il faut encourager. Donc, likez, partagez et agissez. C'est-à-dire, allez faire des requêtes pour Google, pour monter un Sassoum Gesso que tu ne peux pas. Voilà. Pour les maquoyens, regardez, allez dans Wikipédia, allez contester, allez écrire tous les trucs pour qu'on ne zappe pas maquoye. À cause de Sassoum Gesso ou de ce truc-là. Depuis l'histoire de Mokoko, là, il a tenté de tout trafiquer l'histoire de Sassoum Gesso. Mais c'est quoi cette affaire ? Pour un individu, il y a un problème intellectuel, il y a un problème tout, tout, tout. Non, c'est pas ça. Enfin, donc, seule la lutte humaine, likez, partagez et soutenez la résistance de Kolonga. On va gagner. Donc, nous cherchons les détournateurs pour dégager Sassoum Gesso. Merci.